coronavirus est ce qu'on assiste en ce moment à un recul de l'épidémie c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec une intervention un petit extrait du professeur raoult qui s'exprime sur ce sujet donc personnage qui a priori très bien placé pour en parler voilà et donc avant d'aller un peu plus loin d'écouter le professeur raoult et bien je vous encourage à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait de cette manière vous rejoignez des milliers de personnes qui constituent avec moi ce clan ce clan des nobles guerriers qui sont épris de liberté qui sont engagés à honorer leur incarnation humaine et ça sans compter sur le système abonnez vous de cette manière vous aurez des notifications qui vous diront lorsqu'une nouvelle vidéo sort tout simplement voilà et je vous donne rendez vous à la fin de la vidéo où là j'ai pour vous quelque chose à vous offrir de vraiment sympa mais sans plus attendre je vous laisse écouter le professeur raoult alors l'évolution de l'épidémie comme comme vous la verrez pour nous l'épidémie est en train de disparaître progressivement donc on on avait jusqu'à au maximum au pic on a eu jusqu'à 368 cas nouveaux par jour et là actuellement on est plutôt dans la zone de 60 80 par jour donc à une diminution très très significative du nombre de cas détectés encore plus significative chez les gens qui viennent se faire détecter alors qu'ils sont asymptomatiques donc il est possible c'est une des possibilités que j'avais évoqué parmi d'autres que là l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines il n'y a plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges et qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires donc c'est assez banal mais quand même j'avais prédit que cette crise sanitaire ne modifierait pas l'espérance de vie des français c'est le cas on fera les comptes pas plus que d'ailleurs en chine 3000 ou 4000 morts ne modifie l'espérance de vie des 1,3 ou 4 milliards de chinois dans l'année c'est pas vrai donc c'est encore une fois c'est bien de faire face aux crises sanitaires de les gérer faut les gérer sans angoisse sans inquiétude en étant le plus professionnel possible en gérant les choses au coup à coup en essayant de diagnostiquer isoler et traiter les malades pour éviter qu'il y ait plus de morts qu'ailleurs donc ça c'est un point qui me paraît très important moi ce qui me frappe dans la situation actuelle c'est que la la mortalité actuelle dans les pays les plus riches est beaucoup plus importante que soit dans l'est du monde la chine la corée les pays de l'est qui sont riches aussi mais qui ont une mortalité plus basse soit dans le pays le plus pauvre et donc on finit par se demander si avoir une industrie avec des médicaments extrêmement nouveaux est devenu un avantage ou un inconvénient dans ces conditions dans ces conditions c'est à dire que les gens en afrique ça n'ont pas beaucoup de choix donc pour eux ça leur pose pas beaucoup de problèmes de prendre du plaquenil et de l'azithromycine ça coûte de rien tandis qu'en france il ya une lutte extrêmement brutale contre l'utilisation de médicaments simples et non coûteux qui dont je ne sais pas si cela a des conséquences sur la mortalité en france mais c'est une bonne question et en tout cas quand on voit la différence de mortalité à marseille comparé à des autres sites en france avec une population et un état de l'épidémie comparable on peut franchement se poser la question de savoir si c'est mieux de prendre des vieux médicaments qui marchent ou des nouveaux médicaments dont on n'est pas sûr qui marche et dont on sait qu'ils ont des complications et des effets secondaires très important alors chers amis j'espère que cette vidéo vous a plu alors toute première chose je voudrais avoir votre avis sur le contenu de la vidéo ce que vous pensez déjà du professeur raoud ce qu'il a pu exprimer dans ce cours extrait est ce que vous aussi vous pensez qu'on n'est en train de d'aller vers un recul de l'épidémie ou pas où est ce que vous avez un sentiment un petit peu différent ça m'intéresse d'avoir votre avis donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez et puis vous allez retrouver là tout de suite en bas de la vidéo juste sous la vidéo dans la description tout début de description un lien qui vous permet de vous initier à la méditation dans des conditions vraiment cadeaux j'ai décidé de vous faire une offre spéciale sur une formation que je vends normalement 99 euros que là je laisse à un prix symbolique vraiment c'est 7 euros seulement pourquoi parce que j'ai décidé d'amener ma part de contribution en ce moment pendant cette période particulière on sait à quel point il est important d'entretenir une ambiance interne positive pour pouvoir rester en bonne santé parce que notre état d'esprit influent considérablement sur notre système immunitaire c'est vraiment très très important donc de s'occuper de notre état interne pour ça rien de mieux que la méditation et donc si vous n'avez jamais pratiqué il faut vraiment s'y mettre puis là c'est en quelque sorte comme une opportunité que vous avez de pouvoir accéder à une formation une belle formation qui est bien construite qui vous enseigne donc la méditation de manière juste avec de très bonnes bases et dans des conditions qui sont vraiment très très accessible donc vous avez aucune excuse donc profiter de cette offre mes amis tant qu'elle est disponible voilà vous avez juste à cliquer sur le lien qui est tout de suite en haut de la description en tout début de la description ça vous redirige vers une petite vidéo ou par ailleurs vous aurez la possibilité de voir un peu plus qui je suis puisque je raconte mon histoire de manière sympa aussi voilà écoutez je vous laisse libre de profiter de cette offre et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo